Ok, donc nous devons soustraire les deux fractions 6m sur 7m²n moins 5n³ sur 3m n⁴ et simplifier pour avoir la réponse la plus simple possible. D'abord, le domaine de définition, il faut que m et n soient différents de 0, donc tout ce qu'on va faire c'est à la condition que m et que n soient différents de 0. Maintenant, quel dénominateur commun on va bien pouvoir trouver à 7m²n moins 3m n⁴ ? On va les examiner ces deux dénominateurs et puis on va bien voir, on va bien en trouver un dénominateur commun. D'abord, le 7 et le 3. Si on n'avait que 7 et que 3, il faudrait trouver le plus petit multiple commun possible à 7 et à 3. Et le plus petit multiple commun possible à 7 et à 3, ce n'est pas bien difficile de le trouver, c'est 21. Donc, je vais avoir dans mon dénominateur commun un 21, que je mets ici, qui vient du 7 et du 3. Ensuite, regardons les m. Dans la première fraction, au dénominateur de la première fraction, j'ai m². Et au dénominateur de la deuxième fraction, j'ai m. M², c'est m fois m, donc c'est divisible par un m tout seul. Ça veut dire que je vais prendre m² au dénominateur commun. Je vais pouvoir m'arranger pour avoir m² au dénominateur commun. Parce que m² est divisible par m², évidemment, et aussi par m. On va appliquer la même logique pour les n. J'ai n dans la première fraction et j'ai n puissance 4 dans la deuxième fraction, qui est égal à n fois n fois n fois n. Donc, évidemment, n puissance 4 est divisible par n. Donc, le dénominateur commun que j'ai intérêt à prendre, il faut qu'il apparaisse n puissance 4 dedans. Donc, je mets n puissance 4 aux deux dénominateurs. Et voilà mon dénominateur commun pour les deux fractions. Ça va être 21 m² n puissance 4. Et j'ai juste à me demander comment je dois faire pour obtenir 21 m² n puissance 4 à partir des dénominateurs que j'ai. À partir du premier dénominateur, j'ai 7 et pour arriver à 21, je dois multiplier par 3. m², j'ai m², je dois arriver à m², donc pour m², je n'ai rien à multiplier. Et pour avoir n et j'ai n, je dois avoir n puissance 4, je dois multiplier encore par n au cube. Donc, je vais multiplier par 3n au cube au numérateur et au dénominateur. Voilà, ce qui va me donner un numérateur de 6m fois 3n au cube, ça va être 18 mn au cube. Voilà, maintenant, on va s'occuper de la deuxième fraction. La deuxième fraction a un dénominateur de 3mn puissance 4. Et moi, je veux un dénominateur de 21m² n puissance 4. Par combien vais-je devoir multiplier ? Déjà, pour passer de 3 à 21, je vais multiplier par 7. Pour passer de m à m², je vais multiplier encore par un m. Et n puissance 4, je l'ai déjà, donc je n'ai pas besoin de multiplier par aucun n. Donc, je multiplie par 7m le dénominateur. Et évidemment, je multiplie également par 7m le numérateur pour conserver la cohérence de l'exercice. Et ça va me donner, dans la nouvelle fraction, un numérateur de 5 fois 7, 35, m, qui est tout seul, et n au cube. Et voilà, maintenant, j'ai bien une soustraction de deux fractions avec le même dénominateur. Et je peux donc garder ce même dénominateur, 21m² n puissance 4, et soustraire les deux numérateurs, 18m au cube, moins 35m au cube. Et c'est là que je m'aperçois que 18m au cube, moins 35m au cube, je suis en train de soustraire au numérateur des termes qui sont de même genre. Un certain nombre de m au cube, moins un autre nombre de m au cube. Donc ça, c'est une expression au numérateur de la fraction, j'ai une expression qui se réduit. Et je ne vais pas me priver de la réduire, parce que ça simplifiera considérablement les choses. Donc j'ai 18 quelque chose, moins 35 quelque chose, ça va me donner 18 moins 35. 18 moins 35, c'est l'opposé de 35 moins 18, donc c'est moins 17. Moins 17 quoi ? Moins 17m au cube, moins 17 les objets que je soustrais. Moins 17m au cube. Donc là, j'ai juste réduit l'expression littérale du numérateur, et le dénominateur, évidemment, il reste ce qu'il était, 21m²n puissance 4. Et bien, on est presque au bout de nos peines. On a juste à remarquer que cette fraction se simplifie. On peut diviser le numérateur et le dénominateur par la même chose, pour obtenir une fraction un petit peu plus simple. Si on compare le 17 et le 21, ils n'ont pas de facteur commun, donc je ne vais pas pouvoir simplifier le 17 avec le 21. Mais le m avec le m², je peux diviser par m, j'obtiens 1 au numérateur et m au dénominateur. Et le n au cube avec le n puissance 4, je peux diviser par n au cube. Le numérateur, j'obtiens 1, et le dénominateur, j'obtiens n. Donc, la fraction simplifiée, ça va être moins 17 fois 1 fois 1, c'est-à-dire moins 17, sur 21 fois m fois n, c'est-à-dire 21mn. Et donc, voilà le résultat de cette soustraction de fraction, avec évidemment, comme condition initiale, que m et n soient différents de 0.